Monsieur Viala. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. Je suis également élu de l'Aveyron, une de mes collègues s'est exprimée précédemment. Donc très concernée par ce qui se passe actuellement sur le Lot et la Truyère, et puis dans quelques années aussi sur un complexe hydroélectrique avérono-avéronné. La raison pour laquelle nous sommes inquiets du choix éventuel qui serait fait de mise en concurrence des concessions, c'est uniquement parce qu'aujourd'hui les écosystèmes territoriaux se sont construits depuis des décennies avec l'opérateur que nous connaissons et que via les liens qui ont été tissés, beaucoup d'opérations d'action d'aménagement du territoire sont actuellement en cours et ont besoin de continuer et en plus de ça bien entendu, dans ces écosystèmes territoriaux, la question de la ressource naturelle et notamment à nous de sa gestion qui est multidimensionnelle a largement été prise en charge par les acteurs locaux avec l'opérateur. Moi la question que j'ai à vous poser, elle est à la fois simple et probablement difficile pour vous. Nous avons entrepris des démarches auprès du gouvernement français depuis des années pour obtenir la procédure dérogatoire qui existe dans d'autres pays et vous avez largement été interrogé sur la raison pour laquelle d'autres pays peuvent faire ce que la France ne semble pas être en mesure de faire. Donc nous avons entamé des travaux avec le gouvernement depuis de nombreuses années. Moi je voudrais que vous nous disiez de manière explicite quelle est aujourd'hui la position du gouvernement actuel, quel est le niveau de pression qu'il exerce puisqu'il dit en exercer un sur la Commission européenne pour obtenir que cette procédure dérogatoire s'applique ou bien s'il n'y en a pas de pression exercée sur la Commission européenne, auquel cas évidemment nous ne pourrons pas nous étonner que la règle de droit s'applique ici comme elle peut s'appliquer ailleurs. Je vous remercie. Monsieur Viala, vous avez parlé d'aménagement du territoire, de la nécessité de la gestion multidimensionnelle de la ressource. Je ne peux qu'être d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire l'idée de l'Europe et en particulier de la Commission européenne, ce n'est pas d'introduire la concurrence à tout prix sans savoir où est-ce que ça nous mène. L'idée c'est justement de permettre qu'il y ait une possibilité d'offrir les services qui sont actuellement offerts par EDF par d'autres sociétés françaises. C'est la posture du gouvernement. Pardon ? C'est la posture du gouvernement. J'ai craint fort, vous devrez la demander au gouvernement français. Je ne peux pas me prononcer au nom du gouvernement français. Quand même, ça serait loin dans l'intégration européenne. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ne serez pas étonné si je vous dis que je crois que heureusement que nous avons quelqu'un comme M. Macron, comme quelqu'un qui pousse... Je suis sûr que tout le monde serait d'accord dans la salle. C'est la politique. Je ne sais pas encore. Écoutez, si vous me laissez terminer, je vous laisse... Vous ne saurez pas être... J'ai dit que le problème, ce n'est pas l'absence de l'Europe, mais le fait... Mais écoutez, mais soyons... Pour une fois, vous m'obligez à ne pas parler en termes politiques, mais quand même... Mais écoutez, vous voyez ce qui se passe au niveau de la globalisation. Je viens de rentrer des États-Unis. Je vous assure que si nous voulons tenir, si nous voulons vraiment que l'Europe ou la France... Et je ne sais pas que je suis convaincu, c'est la réalité. On ne peut pas concevoir l'Europe sans la France et on ne peut pas concevoir l'Europe sans un rôle fondamental de la France au sein de l'Union européenne. On est dans une globalisation sauvage et il va falloir que l'Europe ait suffisamment de force de frappe, de capacité de réaction envers les blocs dans lesquels nous sommes déjà. On est dans une espèce de village global et il faut que... Donc c'est pour cela que j'ai dit que l'Europe, ce n'est pas le problème, c'est l'absence d'Europe qui peut constituer un véritable problème. Et dans ce sens, et c'est toute l'affirmation politique, entre guillemets, que je pouvais faire, ce que je vous dis depuis la perspective de Roussel, que certainement pour vous, M. Ruffin, et pour d'autres, est erroné, le fait qu'il y ait un Européen convaincu comme M. Macron qui gère avec d'autres cette nécessité d'une Europe plus intégrée, pour nous c'est un élément d'espoir. Si cela c'est une affirmation politique, je m'excuse, mais c'est la mienne. C'est la mienne personnelle.